Un mot. Oui, j'ai la majorité au niveau de l'élection, donc j'étais le candidat unique, donc les actionnaires ont eu très confiance, moi qui l'ai eu aujourd'hui, par présence de l'ICI. On peut dire ça, mais aussi j'ai la chance d'être la tête du monde, le plus populaire de l'Égypte. Concernant le projet que vous êtes en train de préparer pour ce club, surtout qu'il y a le public-caf, il y a le recrutement de l'Algérie, même l'Égypte, nous devons toujours jouer les premiers ronds. Je leur dis une chose, c'est que je viens d'arriver, le club actuellement est dans une situation très très difficile, mais on a des joueurs très importants dans le club, on va essayer de travailler proprement, on va ramener l'entraîneur à la hauteur de ce club, qui va y aller plus loin. On va essayer, moi je veux bien avoir tous les titres, mais ça dépendra des joueurs qu'on dispose. Et à partir de sept ans, vers la saison prochaine, on est en train de chercher des nouveaux joueurs qui vont incorporer cette équipe. On a pas mal de bons effectifs à l'intérieur de cette équipe, mais on va rencourcer, on va essayer de faire quelque chose de bien. On a un projet en tête, on est en train de le mettre en exécution. À partir de demain, on commence à faire... Si on parle, parce que vous avez vu comment le travail, ça fait trois jours maintenant, avec les joueurs qui font le contrat, vous avez eu une discussion avec May Barakon, avec son manager, et même si c'est rentable. Est-ce que vous avez comme un accord de principe de rester ? Tous les joueurs qui sont en fin de contrat, hormis Oukasha Hamzaoui, que j'ai pas eu l'occasion parce que j'ai pas son numéro de téléphone, je cherchais partout, j'y arrivais pas. J'ai encore tenté de le garder, mais sinon, les autres, j'ai négocié avec tous leurs managers, et ils m'ont tous donné un accord favorable. Donc, malgré qu'ils nous ont mis un peu le côté à la gorge, mais c'est des bons joueurs, ils méritaient quand même leur salaire, et on compte vraiment sur eux, pour qu'on puisse y aller jouer à la main dans ce tour de l'équipe. Pour le présentat, il y a quatre, trois ans, qui s'accueillent dans l'entourage du club. Il y a Sinjakh, il y a Moussa Saïeb, Alam Michel, et Bouzidou. Au moment où je vous parle, je ne peux pas me prononcer sur l'entraîneur, parce que j'ai négocié avec pas mal d'entraîneurs, donc je suis en train de voir et de peser tout pour avoir le meilleur entraîneur qui va venir briguer. Pensez-vous que le mob a besoin d'entraîneur, il y a toujours de la représentation à la région avec le Délot pour préparer le premier match de la Coupe 4, le 19, qui par exemple le 19. L'entraîneur en chef, il va être là avant le premier match. Donc il sera là avant le premier match, donc il n'y a aucun souci, c'est lui-même qui va accompagner l'équipe, soit à Béjaïa, soit le deuxième match à l'extérieur. Je crois, je crois que c'est ça. Comment m'appeler l'Assemblée Générale ? Est-ce que vous avez une idée sur l'Association Financière de Filleur ? On a une situation aujourd'hui, elle n'est pas vérifiée, je ne peux pas me prononcer parce qu'elle n'est pas vérifiée, mais j'ai demandé au président, enfin l'ex-président, d'être à mes côtés pendant une période, afin qu'il nous donnera plus d'explications pour clarifier toutes les situations financières, soit vers les dettes et les compagnies. Poussez-vous que le moment des moyens de débuter la saison en force ? Non, c'est pour ça que je suis là. Ok. C'est le si. Merci.